Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, cette semaine, la Belgique qui devient le premier pays européen à dépénaliser la prostitution. On verra ce que cela signifie concrètement pour les travailleuses du sexe. On parlera aussi des réseaux sociaux et de ce qu'ils apportent au mouvement féministe. On posera la question à notre invité, Elvire Duvel-Charles, qui a écrit un livre sur la question. Et puis nous irons au Togo à la rencontre d'une chanteuse d'opéra qui essaie de développer son art encore très marginal en Afrique de l'Ouest. Et je vous emmène d'abord en Belgique, qui est devenu le premier pays européen à dépénaliser la prostitution. Dorénavant, les travailleuses du sexe ont les mêmes droits que les travailleuses indépendantes. Un statut, une protection sociale et une mutuelle. Mais si certains applaudissent ce changement, d'autres dénoncent une libéralisation du marché du sexe, dont les travailleuses du sexe seront les premières victimes. Reportage en Belgique de notre correspondante Alix Le Bourdeau. Emma a préféré modifier son prénom et cacher son visage. Pourtant, depuis juin, cette travailleuse du sexe de 29 ans vit son métier beaucoup plus sereinement en Belgique. Le pays vient de décriminaliser la prostitution. Résultat, la jeune femme peut par exemple chercher un appartement en toute légalité pour exercer son activité. Fini les mauvaises expériences, avec des propriétaires peu scrupuleux. Je payais 1600 euros par mois, tout en cash, il n'avait même pas enregistré le bail, pour un 40 mètres carrés. Emma va aussi pouvoir bénéficier d'un statut, comme n'importe quelle indépendante. Je vais pouvoir cotiser pour le chômage, je vais pouvoir cotiser pour la retraite. La Belgique est le premier pays européen à passer une telle loi, le deuxième au monde, après la Nouvelle-Zélande. Une différence de taille avec les voisins néerlandais, où la prostitution est pourtant légale. En fait, aux Pays-Bas, il faut remplir toute une liste de conditions pour pouvoir faire l'activité du travail du sexe. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne répondent pas à ces conditions. Donc en fait, ça veut dire que la plupart travaillent sous le radar. Comment répond-on avec cette législation ? Mais les opposants à cette loi dénoncent un texte qui ne protège pas les victimes d'exploitation sexuelle. Le projet prévoit une criminalisation toujours du proxénétisme. Mais le problème est la définition qu'on fait du proxénétisme. Pour être proxénète, il faut avoir un avantage anormal. Or, cette notion, elle est évidemment extrêmement floue, extrêmement interprétable. Un argument que réfute le ministre de la Justice. La réforme ne s'applique pas encore au statut d'employé, le plus exposé au risque d'exploitation sexuelle. On est en train de discuter quelles seront les conditions pour que les entreprises puissent faire travailler des travailleurs du sexe. Et là, on va préciser exactement ce que ça veut dire une relation normale et qu'est-ce qu'il y a une relation abusive. La décriminalisation de la prostitution permet aussi de plus facilement porter plainte en cas de violence. Une nouvelle ère s'ouvre pour les 26 000 travailleurs du sexe que compterait le royaume. Cela fait cinq ans que le mouvement MeToo a émergé sur la toile. Cela a permis une libération de la parole des femmes. Et on a assisté par là même à une explosion du féminisme en ligne. Alors comment les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook servent-ils la cause féministe pour en parler ? Qui de mieux que l'autrice de féminisme et réseaux sociaux, une histoire d'amour et de haine, Elvire Duvel-Charles ? Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous chez Actuel. Vous connaissiez bien le sujet avant même d'écrire ce livre car vous avez créé sur Instagram en 2017 le compte Clit Révolution, suivi aujourd'hui par plus de 124 000 abonnés. Mais vous n'êtes pas d'ailleurs la seule cyberféministe à s'être emparée de thèmes comme la sexualité et l'éducation sexuelle. On peut citer « Je m'emballe Clito », « Merci beaucoup », « Jouissance Club », « Orgasme et moi ». C'est cela selon vous la grande force des réseaux sociaux finalement ? C'est de rendre visibles des sujets qui étaient absents du débat public ou même parfois de briser l'omerta ? Oui, complètement. En fait, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux fonctionnent un peu comme des médias indépendants. C'est-à-dire qu'ils permettent d'aller traiter des sujets qui peuvent être considérés par les rédactions comme des sujets de niche qui n'intéressent pas. Puisque l'origine du compte Clit Révolution, c'est aussi un rejet de rédactions et de chaînes qui ne voulaient pas prendre la série documentaire qui est finalement disponible sur France TV Slash. Mais en fait, ce que ça a permis, c'est de se rendre compte qu'il y avait un écart considérable entre ce que l'éducation et la culture nous offrent et pensent devoir nous offrir et ce qu'attendent réellement les personnes. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, tous les comptes sexo-féministes français sont apparus quasiment tous en même temps, c'est-à-dire entre fin 2017 et début 2019. Vous écrivez dans votre livre, il est plus facile pour les femmes de s'identifier aux féministes sur Instagram qu'aux fémen qui sautent seins nus sur la voiture de DSK. Ce que vous avez fait vous-même en tant que fémen. Complètement. Mais parce qu'en fait, je pense que c'est deux stratégies qui sont complètement différentes. La stratégie de fémen, elle était très claire, c'est-à-dire c'était celle d'incarner des héroïnes et de donner aussi ce truc-là d'imaginaire aux adolescentes qui allaient nous voir de femmes fortes, de donner une image différente de la nudité aussi et de nos corps. C'est-à-dire que nos corps peuvent être des corps puissants, peuvent être des armes et peuvent être déroutants. Et pas forcément seulement l'objet ou le sujet de violence. Là où sur les réseaux sociaux, on peut observer complètement le contraire, en tout cas chez les comptes féministes. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'inspirer à la fois des stratégies, des influenceuses classiques lifestyle et à la fois de changer un peu cette image-là en se montrant tel qu'on est. C'est-à-dire pas forcément maquillée, pas forcément parfaite, avec des questionnements, des complexes, etc. Et je pense que c'est ça qui fait que ça peut instaurer une certaine proximité que, par exemple, ne vont pas avoir certaines jeunes avec même des associations qui vont avoir l'impression qu'on leur parle dans un langage qui n'est pas le même. Là, le fait qu'on emploie des termes qui sont la manière dont on parle tous les jours et qui leur parlent, fait que ça rapproche. Exactement. Ça rend la chose plus accessible. Et donc, quand il s'agit de parler d'intimité, puisqu'en fait, les violences sexuelles, il s'agit aussi d'intimité, ça devient plus simple. Vous venez de parler des influenceuses. Et finalement, dans votre livre, vous dites qu'elles oublient parfois l'objectif de départ, à savoir l'activisme, parce qu'elles privilégient la com, la pub, la pas du gain, bien sûr. Est-il possible de rester une féministe engagée tout en étant une influenceuse de poids ? Bien sûr. Mais c'est extrêmement compliqué. Non pas pour des dilemmes moraux, mais pour des questions complètement logistiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre cette tendance aussi à monétiser les contenus sur Instagram, il faut comprendre Instagram. Il faut comprendre qu'Instagram est une régie publicitaire qui dépend d'un algorithme et où, en fait, l'algorithme, en tout cas en ce moment, puisqu'il change très souvent, mais depuis ces derniers mois et ces dernières années, demande à ce qu'on produise de plus en plus de contenus. Donc, c'est exactement comme les médias. C'est-à-dire, en fait, il y a de plus en plus de contenus qui doivent être produits. De fait, il est de moins en moins qualitatif et, de fait, il faut trouver un modèle économique pour que ça soit viable, puisque ça prend de plus en plus de temps et c'est de plus en plus chronophage. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des thèses féministes qui dérangent, clairement, parce que dans votre livre, vous êtes victime, vous le dites, et vous n'êtes pas la seule, de shadowban, ce bannissement de l'ombre qui permet à Instagram, finalement, d'invisibiliser des contenus sans supprimer le compte. Vous, vous avez décidé d'attaquer Facebook avec 13 autres comptes féministes. C'est quand même le problème de dépendre de ce genre de réseau social. C'est complètement problématique et surtout, le vrai problème se situe dans le manque de transparence de méta à expliquer les critères de censure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un règlement qui est assez flou et, en fait, on se rend compte. Il y a plusieurs médias qui ont montré ça, que les comptes qui vont être le plus victimes de censure sont des comptes de femmes, des comptes de personnes racisées, des comptes de personnes grosses, des comptes de minorités de genre. Et donc, ça montre bien qu'en fait, c'est simplement les violences et les discriminations du monde hors ligne qui se reproduisent en ligne. C'est pas qu'il y a un méchant monsieur derrière méta qui décide d'aller stigmatiser les personnes qui le sont déjà. C'est plus qu'en fait, on pense, en tout cas c'est notre théorie, que ça émane de signalements massifs de la part de personnes qui agressent aussi bien hors ligne qu'en ligne des personnes minorisées. Merci beaucoup, Elvire, d'être venue. Une petite question, est-ce que vous aimez l'Opéra ? J'adore. Eh bien, ça tombe bien, on va prendre la direction ensemble du Togo à la rencontre d'une soliste qui, avec sa voix soprano, essaie de démocratiser l'Opéra classique, un genre musical qui reste très méconnu en Afrique de l'Ouest. Reportage signé, Emmanuel Sodji. Une voix dans la catégorie soprano léger, la seule au Togo. Le timbre et la puissance de la voix de Clémentine Ayifouni lui permettent de chanter la flûte enchantée de Mozart ou la Traviata de Verdi. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire les premiers chants solo dans ma chorale, il y a des gens qui se moquaient de moi. Mais voilà, toi, tu vas aller où avec ça ? Mais aujourd'hui, je pense que le public comprend de plus en plus que ce n'est pas vain ce que nous faisons. Les gens commencent à s'y intéresser. À défaut de conservatoire d'art lyrique ou de structures adaptées, la Virtuose initie des chanteurs d'église à l'Opéra classique. Il n'y a pas assez d'encadrement pour aider. Nous les jeunes qui voulons faire une carrière musicale plus tard à attendre le nouveau. Donc il faut souvent un travail personnel. Dans les paroisses, les jeunes choristes n'apprennent que des chants d'église pour animer les messes. La soliste perfectionne leur technique vocale et élargit le répertoire. Je ne cherche pas à chanter trop fort, non. Que ça soit vraiment moulé, quoi. Moi-même, je suis issue d'une chorale, la chorale Amitié. Mais il se trouve que dans les chorales, on n'approfondit pas le classique. Donc de temps en temps, nous programmons des exercices. Et pendant mes concerts, je les programme aussi avant que je ne vienne sur scène. En Afrique, l'opéra classique est encore un genre musical méconnu. Alors, pour obtenir l'adhésion du public, la soprano fusionne les sons. Il faut qu'on puisse s'exprimer dans notre langage. C'est pourquoi maintenant, on a ajouté un peu d'un rythme afro à tout ce qu'on a appris qui est le classique. Avec plus de 30 ans de carrière musicale, cette virtuose est la plus grande soliste togolaise d'opéra. Elle rêve d'emboîter le pas de l'une des plus célèbres sopranos des 50 dernières années, l'américaine Jessie Norman. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. A très vite sur France 24.